Le diadème de Beryl par Arthur Conan Doyle « Mon cher Holmes, » dit-je un matin en regardant par la fenêtre, « voilà un fou qui passe dans la rue. C'est vraiment fâcheux que ses paroles le laissent sortir seul. » Mon ami se leva paresseusement, les mains dans les poches de sa robe de chambre, et s'approcha de moi pour regarder par-dessus mon épaule. C'était par une belle matinée de février. Le froid était piquant et la neige de la veille, couvrant encore le sol, étincelait au pâle soleil d'hiver. Au milieu de la rue, elle avait été piétinée et foulée et était devenue brunâtre. Mais sur les bords et sur les tas où on l'avait rejetée pour dégager les trottoirs, elle était immaculée. Les dalles grises avaient été balayées et grattées, mais restaient très glissantes, de sorte qu'on évitait d'y passer. Par le fait, dans la direction de la station du métropolitain, on ne voyait venir personne excepté l'individu dont l'allure excentrique avait attiré mon attention. C'était un homme d'environ cinquante ans, grand, massif et imposant, au visage large, aux traits vigoureux. Sa mine était sévère, mais soignée. Une redingote noire, un chapeau irréprochable, des guêtres brunes et un pantalon gris-perle de coupe excellente. Cependant, ses actions étaient en contradiction absolue avec la dignité de sa personne et de sa mise, car il courait de toutes ses forces, faisant de temps en temps un petit saut, comme un homme fatigué et qui n'est pas habitué à marcher au pas de course. Tout en courant, il gesticulait avec les mains, secouait la tête et faisait les grimaces les plus extraordinaires. « Que diable peut-il bien avoir ? Il regarde les numéros des maisons. » « Je crois qu'il vient ici, » dit Holmes, se frottant les mains. « Ici ? » « Oui, j'ai comme une idée qu'il vient me consulter. Il me semble reconnaître les symptômes de la plus grande perplexité. » « Tenez, ne vous l'avais-je pas dit ? » L'homme, en effet, tout essoufflé, courait droit à la porte, saisissait la sonnette dont les teintements résonnaient bientôt dans toute la maison. Un instant après, il était dans la pièce, toujours essoufflé, toujours gesticulant, mais avec une telle expression de chagrin et de désespoir que, cessant de rire, nous fûmes saisis d'horreur et de pitié. Pendant quelques minutes, il lui fut impossible de parler. Il se balançait de droite à gauche et s'arrachait les cheveux comme un homme qui a perdu la raison. Puis, soudain, se levant d'un bron, il se jeta la tête contre le mur avec une telle violence que le dôme ne précipitait sur lui et le gardait de force au milieu de la pièce. Sherlock Holmes le fit asseoir dans un fauteuil, se plaça à côté de lui et, lui frappant dans la main, tâcha de le réconforter avec ce ton enjoué qu'il savait si bien employé. « Vous êtes venu pour me dire votre histoire, n'est-ce pas ? « Vous êtes fatigué par votre course. « Attendez que vous soyez remis, et alors nous serons trop heureux d'étudier le petit problème que vous nous aurez exposé. » La poitrine haletante, l'homme luttait encore contre son émotion. Enfin, passant son mouchoir sur son front, il serra les lèvres et nous regarda. « Vous devez me croire fou, » dit-il. « Je vois que vous êtes sous le coup de quelques grands malheurs, » répondit Holmes. « Ah, Dieu sait ! Un malheur si soudain et si terrible que c'est à en devenir fou. « J'aurais pu supporter un déshonneur public, quoi que je sois un homme dont la réputation n'a jamais subi la moindre atteinte. « J'aurais pu supporter un malheur de famille, car c'est le lourd de tout homme. « Mais les deux réunis, et sous une forme aussi terrible, c'est trop. « Mon cœur en est brisé. « Et puis, je ne suis pas seul en jeu. « Les plus grands personnages du royaume peuvent en pâtir si on ne trouve pas moyen d'arranger cette horrible affaire. « Remettez-vous, monsieur, » dit Holmes, « et veuillez me dire exactement qui vous êtes et ce qui vous est arrivé. « Mon nom, » répondit notre hôte, « vous êtes probablement connu. « Je suis Alexandre Holder de la maison de Bank Holder et Stevenson de Three Needle Street. » Le nom m'était en effet connu, contre celui du principal associé de l'une des plus importantes banques particulières de la cité. Que pouvait-il donc être arrivé pour mettre en ce pénible état un des premiers citoyens de Londres ? Notre curiosité était excitée au dernier point. Enfin, notre visiteur fit un nouvel effort, et commença ainsi son histoire. « Je sens que le temps est précieux, » dit-il. « C'est pourquoi je me suis hâté de venir. Quand la spectre de police m'a suggéré l'idée d'obtenir votre coopération. J'ai sauté dans le métropolitain et, de la gare, je suis venu à pied en courant. Parce que les fiacres ne vont pas vite par cette neige. Voilà pourquoi je suis si essoufflé. Car je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup d'exercices. Je me sens mieux maintenant. Et je vais vous exposer les faits succinctement, mais aussi clairement que possible. Vous savez naturellement que pour réussir en matière de banque, il est aussi important de trouver de bons placements pour nos fonds que d'augmenter nos relations et notre clientèle de déposants. Un des placements les plus lucratifs est le prêt d'argent contre une garantie sûre. Nous avons fait beaucoup de prêts de ce genre pendant ces dernières années. Et il y a beaucoup de nobles familles à qui nous avons avancé de grosses sommes contre le dépôt de leurs tableaux, de leurs bibliothèques ou de leurs vaisselles plates. Hier matin, j'étais dans mon cabinet à la banque quand on m'apporta une carte de visite. Je bondis en lisant le nom, car c'était celui... Mais même vis-à-vis de vous, il faut être discret. Et je me contenterai de vous dire que c'était un nom universellement connu, un des premiers d'Angleterre. Étourdi par cet honneur, je balussiais quelques mots à mon visiteur lorsqu'il parut, mais lui entraînais immédiatement en matière de l'air d'un homme qui va en finir le plus vite possible avec une affaire désagréable. « Monsieur Holder, dit-il, on m'a dit que vous faisiez des avances d'argent. La maison y consente quand la garantie est bonne. J'ai absolument besoin d'avoir 50 000 livres tout de suite. Je pourrais évidemment en emprunter dix fois autant à mes amis, mais je préfère de beaucoup avoir recours à une banque et faire l'affaire moi-même. Dans ma position, vous comprendrez qu'il n'est pas agréable de devenir l'obligé d'autrui. Pour combien de temps avez-vous besoin de cet emprunt ? Lundi prochain, une grosse somme m'est due, et je vous rembourserai sûrement avec l'intérêt que vous aurez fixé, mais il est tout à fait essentiel que j'aie l'argent sur l'heure. Je serai heureux de vous en faire l'avance de mes propres fonds sans plus de pourparler, si la somme n'était pas vraiment un peu trop forte. D'un autre côté, si je la fais au nom de la maison, je dois à mon associé de prendre même avec vous toutes les garanties d'usage. « C'est bien ainsi que je l'entends, » dit-il en prenant un grand écrin de marocain noir qu'il avait déposé à côté de sa chaise. « Vous avez sans doute entendu parler du diadème de Beryl, un des précieux joyaux de la couronne ? » Justement. Il ouvrit l'écrin et me montra, ressortant sur un beau velours couleur de chair, le magnifique bijou en question. « Il y a trente-neuf énormes Beryls, et le prix de la monture en or est incalculable. L'estimation la plus basse équivaudrait au double de la somme que je vous demande. Je vous laisserai ce diadème en garantie. » Je pris la précieuse boîte entre mes mains et je regardais avec une certaine perplexité mon illustre visiteur. « Vous vous doutez de sa valeur ? » dit-il. « Pas du tout. Je me demande seulement. » « Si je n'ai pas tort de vous donner ce gage, vous pouvez être tranquille là-dessus. Je n'y aurais pas songé un instant. S'il n'était absolument certain que je pourrais vous le reprendre dans quatre jours, ce n'est qu'une question de forme. Trouvez-vous le gage suffisant, amplement ? » « Vous comprenez, M. Holder, que je vous donne une grande preuve de confiance et que cette confiance est basée sur tout ce qu'on m'a dit de vous. Je compte que non seulement vous serez discret et empêcherez tout racontant là-dessus, mais surtout que vous prendrez les plus grandes précautions pour que le bijou soit en sûreté. Il est inutile de dire que si le moindre accident arrivait à ce joyau, cela produirait un gros scandale. Et le moindre accident serait aussi grave que la perte totale, car il n'y a pas au monde de Beryl comparable à ceux-ci. Néanmoins, je vous laisse le diadème en toute confiance et je viendrai moi-même le reprendre lundi matin. » Lorsque mon client pressait de partir, je crus inutile de répondre, et appelant mon caissier, je lui donnais l'ordre de verser 50 billettes de 1000 livres. Lorsque je me retrouvais seul, ensuite avec le précieux écrin sur la table devant moi, je ne pus m'empêcher de trembler un peu en présent de l'immense responsabilité que j'avais assumée. Il était bien certain que ce bijou étant un bien national, un horrible scandale éclaterait si malheur lui arrivait. Je regrettais déjà d'avoir consenti à mon chargé. Néanmoins, il était trop tard pour revenir là-dessus. Je l'enfermais dans mon coffre-fort particulier et je me remis au travail. Quand l'a le soir, il me semblait imprudent de laisser derrière moi au bureau un objet aussi précieux. Des coffre-forts de banquiers ont déjà été forcés et qui prouvaient que le mien ne le serait pas. Dans ce cas, quelle terrible position que celle où je me trouverais. Je résolus donc d'emporter l'écrin chaque jour de façon à ce qu'il fût toujours réellement sous ma main. À cet effet, je l'ai un fiacre et je rentrais chez moi à Straitham avec le précieux bijou. Je ne respirais à l'aise que lorsque je l'eus déposé en sûreté au premier étage et que je l'eus enfermé dans le bureau de mon cabinet de toilette. Et maintenant un mot sur ma maison, M. Holmes, car je désire que vous vous rendiez bien compte de la situation. Mon valet de chambre et mon groom couchent au dehors et ils sont hors de cause. J'ai trois domestiques femmes qui sont chez moi depuis des années et dont l'honnêteté absolue est au-dessus de tout soupçon. Une autre, Lucie Pau, la seconde femme de chambre, n'est à mon service que depuis quelques mois. Elle avait d'excellents certificats et j'étais jusqu'ici parfaitement satisfait d'elle. C'est une très jolie fille dont les admirateurs ont été vus plus d'une fois aux abords de chez moi. Mais je crois toutefois que cette fille est honnête dans toute l'acception du mot. Voilà pour les domestiques. Ma famille elle-même est si réduite que la description n'en sera pas longue. Je suis veuf et je n'ai qu'un fils, Arthur. Il a été une déception pour moi, M. Holmes, une triste déception. Certainement, je ne suis pas sans reproche. On dit que je l'ai gâté, c'est bien possible. Quand j'eus perdu ma femme bien-aimée, cet enfant était tout ce qui me restait au monde. Je ne pouvais supporter de le voir soucieux un seul instant. Je ne lui ai jamais rien refusé. Peut-être aurait-il mieux valu pour nous deux que j'eusse été plus sévère. Et si je n'ai pas réussi à le bien élever, du moins, avais-je bonne intention. Je désirais naturellement qu'il me succédait à la banque, mais il n'avait pas l'esprit tourné aux affaires. Il était violent, entêté, et pour dire la vérité, je ne pouvais lui confier de grosses sommes d'argent. Il devint membre d'un cercle aristocratique où, grâce à ses charmantes manières, il se fit l'ami intime d'une quantité de jeunes gens ayant de grosses fortunes et des habitudes dispendieuses. Il se mit à jouer gros jeux et à parier aux courses, si bien qu'il dut souvent avoir recours à moi pour payer des dettes d'honneur. Il essaya plusieurs fois de quitter cette dangereuse compagnie, mais chaque fois l'influence de son ami, Sir George Burnwell, les ramena. Et vraiment, je ne m'étonne pas qu'un homme comme Sir George Burnwell ait pris une telle influence sur lui, car il venait souvent chez moi et j'avoue qu'il me plaisait infiniment. Il est plus âgé qu'Arthur et est homme du monde jusqu'au bout des ongles. Il a été partout, il a tout vu, il est brillant causeur et est vraiment beau garçon. Cependant, quand j'y pense de sang-froid et qu'il n'est plus là pour exercer sur moi sa séduction, je suis convaincu par son langage cynique et certaines lueurs que j'ai saisies dans ses yeux qu'il faut s'en méfier profondément. C'est mon opinion et c'est aussi l'opinion de ma petite Marie qui a déjà le jugement d'une femme. Il ne me reste plus qu'elle à vous décrire. C'est ma nièce. Quand mon frère mourut il y a cinq ans, cet enfant restait seul au monde. Je l'ai adopté et elle est depuis regardée comme ma fille. C'est mon rayon de soleil. Elle est douce, tendre, charmante, excellente ménagère, maîtresse de maison parfaite et cependant aussi tranquille, aimable et sensible que femme peut l'être. Elle ne m'a résisté que sur un seul point. Deux fois, mon fils l'a demandé en mariage car il l'aime tendrement mais chaque fois elle l'a refusé. Je crois que si quelqu'un avait pu le ramener dans le droit chemin, c'est elle et que ce mariage l'aurait transformé. Mais hélas, maintenant il est trop tard, trop tard à jamais. Maintenant, M. Holmes, vous connaissez tous ceux qui vivent sous mon toit et je vais poursuivre ma triste histoire. En prenant le café au salon après le dîner, je racontais l'aventure à Arthur et à Mary et leur dit le précieux trésor que j'avais rapporté, m'abstenant seulement de nommer mon client. Je suis sûr que Lucipo, qui avait servi le café, était parti. Mais je ne pourrais pas jurer que la porte fût fermée. Mary et Arthur m'écoutèrent avec beaucoup d'intérêt et auraient voulu voir le fameux diadème. Mais je jouais plus sage de n'y pas toucher. « Où l'avez-vous mis ? » demanda Arthur. « Dans mon bureau. » « Eh bien, je souhaite que les voleurs n'entrent pas dans la maison cette nuit, » dit-il. « Il est fermé à clé. » « Oh, n'importe quelle clé l'ouvrirait. Quand j'étais enfant, je l'ai ouvert avec la clé de l'armoire de la chambre de débarras. » Il disait souvent ainsi des bêtises et je ne fis pas attention à cette phrase. Mais il me suivit dans ma chambre cette nuit-là avec un air très grave. « Écoutez, papa, » dit-il, les yeux baissés, « pourriez-vous me donner deux cents livres ? » « Non, je ne puis pas. » Le répondis-je vivement. « Je n'étais que trop généreux avec vous jusqu'ici. » « Vous avez été très bon, je le sais. Mais il me faut cet argent à tout prix. Autrement, je ne pourrais plus me montrer au cercle. Eh bien, j'en serais fort aise. » « Oui, mais vous ne voudriez pas que je le quitte comme un homme déshonoré. » « Je ne puis supporter cette idée. » « Il me faut l'argent, de toute façon. Et si vous ne voulez pas me le donner, je serai obligé d'en chercher ailleurs. » « Vous n'aurez pas un centime de moi, » lui criait-je en colère, car c'était sa troisième demande depuis le commencement du mois. Quand il fut parti, j'ouvris mon bureau pour m'assurer que mon trésor était en sûreté, et je le refermai soigneusement à clé. Je commençai alors la visite de la maison pour voir si tout était bien clos. C'est un devoir que je laisse ordinairement à Mary, mais que je préfère accomplir moi-même ce soir-là. En descendant, je perçus Mary à la fenêtre de l'antichambre, fenêtre qu'elle referma lorsqu'elle m'entendit. « Dites-moi, papa, » me dit-elle d'un air qui me sembla un peu troublé, « avez-vous permis à Lucie de sortir ce soir ? » « Certainement non. » Elle vient de rentrer par la porte de derrière. Je pense bien qu'elle n'a été que jusqu'à la grille pour voir quelqu'un, mais cela ne me paraît pas admissible quand même, et il me semble qu'il ne faut pas lui permettre ses sorties. « Parlez-lui demain, ou je le ferai moi-même, si vous le préférez. Êtes-vous sûr que tout est bien fermé ? » « Tout est fait sûr, papa. » « Alors bonne nuit. » Je l'embrassai et montai dans ma chambre, où je m'endormis bientôt. Comme vous le voyez, M. Holmes, j'entre dans les moindres détails. Malgré cela, j'espère que vous me questionnerez sur tout ce qui vous paraît très obscur. Je trouve votre récit parfaitement clair. J'en arrive au point intéressant. Je ne suis pas un profond dormeur, et comme j'étais préoccupé, mon sommeil devait être encore plus léger que de coutume. Vers deux heures du matin, je fus réveillé par un bruit qui semblait venir de la maison. Le bruit avait cessé avant que je fusse bien éveillé, mais j'avais l'impression d'une fenêtre fermée doucement. Je restai couché, écoutant de toutes mes oreilles. Soudain, quelle ne fut pas mon horreur en entendant distinctement des pas étouffés dans la pièce voisine. Je me glissais hors de mon lit, tout palpitant de frayeur, et je regardais dans mon cabinet de toilette par la porte entreouverte. « Arthur ! » criai-je. « Brigand ! Bandit ! Comment tu touches à ce diadème ? » Le gaz brûlait à moitié comme je l'avais laissé, et mon malheureux fils, vêtu seulement d'une chemise et d'un pantalon, était là, debout, près de la lumière, tenant le diadème entre ses mains. Il semblait mettre toutes ses forces à le briser ou à le tordre. À mon cri, il le lâcha et devint pâle comme la mort. Je saisis le bijou et l'examinais. Une des extrémités manquait avec trois pierres. « Misérable, tu l'as brisé, tu m'as déshonoré pour toujours. Où sont les pierres que tu as volées ? » « Volées ? » « Oui, voleurs ! » criai-je, foudrage, en le secouant par l'épaule. « Il n'en manque pas une, il ne peut pas en manquer, » dit-il. « Il en manque trois, et tu sais où elles sont. Faut-il te qualifier de menteurs, aussi bien que de voleurs ? Ne t'ai-je pas vu essayant de briser un second morceau du diadème ? » « C'en est trop ! » dit-il. « Plus un seul mot de cette affaire, et puisque vous avez trouvé bon de m'insulter, je quitterai votre maison demain matin, et je ferai tout seul mon chemin dans le monde. » « Tu quitteras la maison entre les mains de la police. Cette affaire sera tirée au clair. » « Vous n'apprendrez rien au moins ! » s'écrit-il avec une émotion qui me surprit. « S'il vous plaît d'appeler la police, que la police fasse une enquête. » À ce moment, toute la maison était sur pied, car dans ma colère, j'avais élevé la voix. Mairie arriva la première. À la vue du diadème et du visage d'Arthur, elle comprit la vérité, et poussant un cri, elle tomba sans connaissance. J'envoyais chercher la police, et je remis l'affaire entre ses mains. Quand l'inspecteur et l'agent de police entrèrent, Arthur, qui était resté là, les bras croisés, me demanda si j'avais l'intention de l'accuser de vol. Je répondis que ce n'était plus une affaire privée mais publique, puisque le diadème brisé était propriété nationale. J'étais décidé à laisser faire la justice. « Au moins, » dit-il, « vous ne me ferez pas arrêter tout de suite. Il serait de votre intérêt comme du mien de me permettre de m'absenter ne fût-ce que cinq minutes pour te sauver ou peut-être cacher ce que tu as volé. » Et alors, essayant de me l'attendrir par l'horreur de la situation, je le suppliais de penser que non seulement mon honneur mais aussi celui d'un autre, bien au-dessus de moi, était en jeu, que lui, mon fils, risquait de provoquer un scandale qui révolutionnerait le pays. Il pouvait l'empêcher s'il me disait ce qui était devenu les trois pierres perdues. « Ne t'y trompe pas, » ajoutai-je, « tu as été pris sur le fait et ton aveu ne saurait empirer ton cas. Mais si tu répares ta faute dans la mesure du possible en nous disant où sont les bérils, tout sera oublié et pardonné. » « Gardez votre pardon pour ceux qui vous le demandent, » répondit-il en me tournant brusquement le dos et je vis qu'il était trop résolu pour que mes paroles puissent les branler. Il n'y avait plus à hésiter. J'appelais l'inspecteur et il a lui remis entre les mains. On fouilla sur le champ non seulement sa personne mais sa chambre et chaque endroit de la maison où il aurait pu cacher les joyaux. Mais on n'en trouva aucune trace et le malheureux garçon refusa d'ouvrir la bouche malgré mes supplications ou nos menaces. On l'a mis au cachot ce matin et après avoir accompli diverses formalités à la police, je suis accouru vos voir pour vous demander d'éclaircir ce mystère. La police avoue qu'elle n'y comprend rien. Vous pouvez faire toute dépense qui vous paraîtra utile. J'ai déjà promis une récompense de mille livres. Mon Dieu, que vais-je devenir ? J'ai perdu mon honneur, les pierres et mon fils en une seule nuit que je suis malheureux. Il prit sa tête entre ses mains et se balança de droite à gauche en gênant doucement comme un enfant. Sherlock Holmes resta silencieux quelques minutes, les sourcils froncés, les yeux rivés au feu. « Recevez-vous beaucoup ? » demanda-t-il. « Personne, excepté mon associé et sa famille et parfois un ami d'Arthur. Sir George Burnwell est souvent venu ces temps-ci. Personne d'autre, je crois. Allez-vous beaucoup dans le monde ? Arthur, oui, mais Mary et moi nous restons à la maison. Aucun de nous deux ne tient à sortir. C'est rare chez une jeune fille. Elle a déjà 24 ans. et d'une nature tranquille. D'après vous, cette affaire l'a beaucoup émue ? Oui, elle en est même plus affectée que moi. Aucun de vous n'a de doute sur la culpabilité de votre fils. Comment pourrions-nous en avoir, puisque je l'ai vu de mes propres yeux avec le diadème entre les mains ? Je ne considère pas cela tout à fait comme une preuve décisive. Est-ce que le reste du diadème était abîmé ? Oui, il était tordu. Ne pensez-vous pas qu'il essayait peut-être de le redresser ? Oh, Dieu vous bénisse ! Vous faites ce que vous pouvez pour moi et pour lui. Mais c'est une trop lourde tâche. D'abord, qu'avait-il à faire là ? Si c'était dans un but innocent, que ne l'a-t-il dit ? Justement. S'il était coupable, pourquoi n'a-t-il pas inventé une histoire ? Son silence peut être interprété de deux façons. Il y a différents points bien singuliers dans cette affaire. Qu'est-ce que la police a pensé du bruit qui vous a réveillé ? Ils disent que c'était probablement Arthur fermant sa porte. Bien invraisemblable. Comme si un homme sur le point de commettre une telle félonie fermerait sa porte de manière à réveiller toute une maison. Que disent-ils de la disparition des pierres ? On sent encore les planchers et les meubles dans l'espoir de les trouver. Ont-ils pensé à chercher au dehors ? Oui. Ils ont montré une activité extraordinaire. Tout le jardin a été minutieusement examiné. Voyons, mon cher monsieur, est-ce qu'il ne vous saute pas aux yeux que cette affaire est bien plus mystérieuse qu'elle n'a paru d'abord à la police ou à vous ? Cela vous a semblé simple au début. Pour moi, c'est au contraire complexe. Voyez ce qu'implique votre théorie. Vous supposez que votre fils est sorti de son lit, est entré à grand risque dans votre cabinet de toilette, a ouvert votre bureau, a pris le diadème, en a cassé une partie, est allé dans quelque autre endroit et y a caché trois des trente-neuf pierres avec tant d'habileté que personne ne peut les trouver, qu'il est ensuite retourné avec les trente-six autres pierres dans cette pièce où il avait toutes les chances possibles d'être découvert. Je vous le demande, une telle théorie est-elle soutenable ? « Alors, quelle est la vôtre ? » dit le panquier avec désespoir. « S'il n'avait pas de mauvaises intentions, pourquoi ne s'explique-t-il pas ? » « C'est à nous de trouver la raison de ce silence, » répliqua Holmes. « Si vous le voulez bien, monsieur Holder, nous irons ensemble à Streatham et nous passerons une heure à examiner les lieux. » Mon ami insista pour que je fisse partie de l'expédition ce que je désirais vivement, car ma curiosité et ma sympathie étaient vivement excitées par l'histoire que nous venions d'entendre. J'avoue que la culpabilité du fils du panquier me paraissait aussi évidente qu'à son propre père, mais j'avais tant de confiance dans le jugement de Holmes que je me reprenais à espérer avec lui. Il ne dit pour ainsi dire pas un mot pendant tout le trajet. Il resta plongé dans les plus profondes réflexions, la tête penchée sur la poitrine, le chapeau baissé sur les yeux. Notre client semblait avoir repris un peu courage à l'allure d'espoir qu'on lui avait donnée, et il causa même un peu avec moi de son affaire. Un court trajet en chemin de fer, une promenade à pied plus courte encore, nous amenait à Fairbank, la modeste résidence du grand financier. Fairbank était une maison carrée assez grande en pierre blanche située à quelque distance de la route. Une double allée carrossable autour d'une pelouse toute blanche de neige conduisait à deux larges grilles de fer. À droite, était un petit guichet en bois, d'où un sentier étroit bordé de haies conduisait à la porte de la cuisine. C'était l'entrée des fournisseurs. À gauche, une ruelle menant aux écuries, mais cette ruelle était en dehors de la propriété et publique quoique peu fréquentée. Holmes nous quitta à la porte et fit lentement le tour de la maison, puis il gagna la rue, revint par le sentier des fournisseurs au jardin situé derrière la maison et par les écuries arriva à la ruelle. Il resta si longtemps absent que M. Holder et moi nous nous installâmes près du feu dans la salle à manger pour attendre son retour. Nous étions là depuis un instant quand la porte s'ouvrit et une jeune fille entra. Elle était d'une taille plutôt au-dessus de la moyenne, mince, avec des yeux et des cheveux foncés, ressortant vivement sur son teint blanc et transparent. Je ne crois pas avoir jamais vu pareil pâleur chez aucune femme. Ses lèvres même étaient blanches et ses yeux étaient rougis par les larmes. En la voyant entrer silencieusement dans la pièce, elle me sembla porter la trace d'un chagrin encore plus intense que celui du banquier. Cela frappait d'autant plus qu'elle semblait une femme de caractère possédant une force d'âme peu commune. Sans s'inquiéter de ma présence, elle vint droit à son oncle et lui passa la main sur la tête en une caresse bien féminine. Vous avez donné l'ordre de faire la charture, n'est-ce pas, mon oncle ? Non, non, mon enfant, il faut que cette affaire soit éclaircie à fond. Mais je suis sûr qu'il est innocent. Ce n'est, il est vrai, qu'un instinct de femme. Je sens qu'il n'a rien fait de mal et que vous regretterez d'avoir agi si durement. Pourquoi refuse-t-il de parler s'il est innocent ? Qui sait ? Peut-être par colère d'être soupçonné ? Comment ne pas le soupçonner en lui voyant le diadème entre les mains ? Oh ! Il l'avait seulement pris pour le regarder. Je vous en supplie, croyez-moi, il est innocent. Laissez tomber l'affaire et qu'on n'en parle plus. C'est si horrible de penser que notre Arthur est en prison. Je n'arrêterai les recherches que quand les pierres ont été trouvées pas avant Mary. Votre affection pour Arthur vous aveugle au point que vous en oubliez les conséquences terribles qui résulteront pour moi de cette affaire. Bien loin d'étouffer les choses, j'ai amené de l'ordre une personne qui m'aidera à pousser les recherches encore plus loin. C'est monsieur ici présent ? demanda-t-elle en se retournant vers moi. Non, son ami. Il nous a prié de le laisser seul. Il a fait le tour de la maison par la ruelle des écuries. La ruelle ? Les noirs sourcils se froncèrent. Qu'espèrent-ils trouver par là ? Ah, le voici, je suppose. J'espère, monsieur, que vous réussirez à prouver s'étranger la conviction que mon cousin Arthur est innocent de ce crime. Je partage tout à fait votre opinion, répondit Holmes en allant secouer la neige de ses chaussures sur le paillasson. Je crois que j'ai l'honneur de parler à Miss Mary Holder. Pourrais-je vous poser une ou deux questions ? Je vous en prie, monsieur, si cela peut servir à éclaircir cette triste affaire. Vous n'avez rien entendu la nuit dernière. Rien jusqu'à ce que mon oncle éleva la voix. Je l'entendis et je descendis aussitôt. C'est vous qui aviez fermé les fenêtres et les portes le soir. Avez-vous assujetti toutes les fenêtres ? Oui. L'était-elle encore ce matin ? Oui. Une de vos femmes de chambre a un amoureux ? Je crois que vous avez dit à votre oncle hier au soir qu'elle était sortie pour le rencontrer. Oui, et c'est elle-même qui avait servi le thé au salon et qui avait pu entendre mon oncle parler du diadème. J'y suis. Vous en déduisez qu'elle peut être sortie pour avertir son amoureux et qu'ils ont pu à eux deux organiser le vol. Mais à quoi vont toutes ces conjectures ? s'écrit le banquier avec impatience quand je vous dis que j'ai vu Arthur avec le diadème entre ses mains. Attendez un peu, monsieur Holder. Nous y reviendrons. Et pour cette fille, monsieur Holder ? Vous l'avez vu rentrer par la porte de la cuisine, je présume ? Oui. Quand j'allais voir si la porte était bien fermée pour la nuit, je la trouvais qui se glissait à l'intérieur. J'aperçus aussi l'homme dans l'obscurité. Le connaissez-vous ? Oui. C'est le marchand qui nous apporte les légumes. Il s'appelle Francis Prosper. Il se tenait, dit Holmes, à gauche et à une certaine distance de la porte. Oui, à gauche. Et il a une jambe de bois. Une lueur d'effroi sembla passer dans les yeux de la jeune fille. « Êtes-vous donc un magicien ? » dit-elle. « Comment savez-vous cela ? » Elle souriait, mais la face maigre et expressive de Holmes demeura impassible. « Je voudrais bien maintenant monter au premier, » dit-il. « J'aurais probablement besoin de sortir de nouveau. Ah, je vais inspecter les fenêtres du rez-de-chaussée avant de monter. » Il alla rapidement de l'une à l'autre, puis s'arrêta plus longuement à la grande baie qui donnait du vestibule dans la ruelle. Il l'ouvrit et examina soigneusement le rebord avec sa loupe. « Montons maintenant, » dit-il enfin. Le cabinet de toilette du banquier était une pièce simplement meublée avec un tapis gris, un grand bureau et une haute glace. Holmes alla d'abord au bureau et en examina la serrure. « Quelle clé a-t-on employé pour l'ouvrir ? » « Celle que mon fils lui-même a indiquée, celle de l'armoire de la chambre à débarras. » « L'avez-vous là ? » « C'est celle qui est sur la toilette. » Sherlock Holmes l'a pris et ouvrit le bureau. « C'est une serrure il n'est pas étonnant que cela ne vous ait pas réveillé. Cette boîte, je pense, renferme le diadème. Voyons-le. » Il ouvrit l'écrin et sortant le diadème, le posa sur la table. C'était un magnifique spécimen de l'art du joaillier et les 36 pierres étaient les plus belles que j'ai jamais vues. Sur l'un des côtés, il était tordu. Il en manquait même à l'extrémité un morceau, celui précisément sur lequel étaient enchassées les trois pierres manquantes. « L'âme sur Holder des Holmes, voici le coin qui fait pendant à celui qui est si malheureusement perdu. Pourrais-je vous demander de le casser ? » Le banquier recule à d'horreur. « Jamais. Je n'ose jamais m'essayer. Eh bien, je vais l'oser. » Holmes émit toute sa force, mais sans aucun résultat. « Je sens que cela cède un peu, » dit-il, « mais quoique j'ai les doigts extrêmement forts, il me faudrait beaucoup de temps pour réussir. Un homme ordinaire ne pourrait pas. Et qu'arriverait-il à votre avis, M. Holder, si je le cassais ? Cela ferait un bruit, comme un coup de pistolet. Allez-vous me dire que tout cela s'est passé à quelques pas de votre lit et que vous n'avez rien entendu ? » « Je ne sais que penser. Tout cela est de plus en plus obscur. Mais tout s'éclaircirait au fur et à mesure que nous examinerons l'affaire. Qu'en pensez-vous, M. Holder ? » « J'avoue que je partage toujours la perplexité de mon oncle. » « Votre fils n'avait ni chaussures ni pantoufles quand vous l'avez vu. Il n'avait absolument que son pantalon et sa chemise. Je vous remercie. » « Nous avons été certainement favorisés par une chance extraordinaire dans toute cette enquête et ce sera bien notre faute si nous n'arrivons pas à la vérité complète. » « Avec votre permission, M. Holder, je vais continuer mes investigations au dehors. » Il alla seul à sa demande car il expliqua que de nouvelles marques de pas rendraient sa tâche plus difficile. Après une heure, peut-être plus, il remint les pieds couverts de neige, le visage plus impénétrable que jamais. « Je crois que j'ai maintenant vu tout ce qu'il y avait à voir, M. Holder, » dit-il. « Je vous serai plus utile en rentrant chez moi. » « Mais les pierres, M. Holmes, où sont-elles ? » « Je ne puis vous le dire. » Le banquier se tordit les mains. « Je ne les reverrai plus jamais, » y a-t-il. « Mon fils, me donnez-vous de l'espoir ? » « Mon opinion n'a changé en rien. » « Alors, au nom du ciel, qu'est-ce que cette sombre tragédie qui s'est passée chez moi la nuit dernière ? » « Si vous voulez venir jusqu'à mon domicile de Baker Street demain matin, entre neuf et dix heures, je serai heureux de pouvoir tout vous expliquer. Si j'ai bien compris, vous me donnez carte blanche pour agir en votre nom, pourvu que je retrouve les pierres, et vous ne me fixez pas de limites pour la dépense. Je donnerai ma fortune pour les retrouver. « Très bien. J'examinerai la question d'ici à demain. Au revoir. Il est bien possible que j'aie à revenir ici avant la nuit. » Il était évident pour moi que mon compagnon avait déjà son opinion faite, quoique je ne puisse même en trouver la solution. Plusieurs fois, pendant le trajet du retour, je tentais de le sonder là-dessus, mais il passait toujours à un autre sujet, et je finis par y renoncer. Il n'était pas encore trois heures quand nous rentrâmes. Il alla droit à sa chambre et en ressortit au bout de quelques minutes habillé comme un vulgaire vagabond. Avec son collet relevé, sa veste luisante aux coutures, son foulard rouge et ses bottines usées, il en était le type accompli. « Je crois que cela ira, » dit-il en jetant coups d'œil sur la glace au-dessus de la cheminée. « Je voudrais que vous puissiez venir avec moi, Watson, mais je crains que ce ne soit nuisible. Suis-je sur la vraie piste ou n'est-ce qu'un leurre ? En tout cas, je le saurai bientôt, j'espère revenir sous peu. » Il alla au buffet, se coupa une tranche de bœuf qu'il plaça en sandwich entre deux morceaux de pain et mettant ce repas sommaire dans la poche, il partit en expédition. Je venais de prendre mon thé de cinq heures quand il revint, de fort bonne humeur, et en tenant au bout des doigts une vieille bottine à élastique, il la jeta dans un coin et se servit une tasse de thé. « Je ne suis entré qu'en passant, » dit-il. « Je continue. » « Où cela ? » « Oh, de l'autre côté du West End. » « Je serai peut-être absent en quelque temps. » « Ne m'attendez surtout pas. » « Et comment cela va-t-il ? » « Oh, comme cela. » « Je n'ai pas à me plaindre. » « Je suis retourné à Street Ham depuis que je vous ai quitté, mais sans entrer dans la maison. C'est un charmant petit problème que je suis bien heureux d'avoir eu à résoudre, mais je n'ai pas le temps de bavarder. Je vais ôter ses vêtements de douteuse apparence et redevenir mon très respectable moi-même. » Je voyais bien à ses manières qu'il avait de meilleures raisons d'être satisfait qu'il ne le disait. Ses yeux pétillaient et ses joues, si blêmes d'ordinaire, étaient légèrement colorés. Il montait chez lui rapidement. Quelques minutes plus tard, j'entendis fermer violemment la porte de la rue. Il était reparti pour cette chasse qui le passionnait à un si haut degré. Je l'attendis jusqu'à minuit et, ne le voyant pas venir, je rentrais dans ma chambre. Je l'avais souvent vu rester dehors plusieurs jours et plusieurs nuits de suite lorsqu'il était sur une piste chaude de sorte que son retard ne m'étonna pas. Je ne sais pas à quelle heure il rentra, mais quand je descendis déjeuner le lendemain matin, il était là, aussi frais et dispo que possible, une tasse de café d'une main sans journal de l'autre. « Vous m'excuserez d'avoir commencé sans vous, Watson, me dit-il, mais vous vous rappelez que notre client doit venir d'assez bonne heure ce matin. C'est vrai qu'il est déjà neuf heures passées, répondis-je. Je crois même que le voilà, et il me semble avoir entendu sonner. C'était en effet notre ami le financier. Je fus frappé du changement qui s'était fait en lui car son visage, naturellement large et massif, était comme réduit et ratatiné, ses cheveux semblaient même avoir blanchi. Il rentra avec une paresse et une léthargie qui étaient encore plus pénibles à voir que sa violence de la veille, et il tomba lourdement dans le fauteuil que je lui avançais. « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour être si cruellement éprouvé, » dit-il. « Il y a deux jours seulement, j'étais un homme heureux et prospère, sans un souci au monde. » « Aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une vieillesse solitaire et déshonorée. » « Il y a chez moi malheur sur malheur. Ma nièce-mérie m'a abandonné. » « Abandonné ? » « Oui. » « Son lit n'a pas été défait cette nuit. Sa chambre était déserte ce matin. Il y avait une lettre pour moi sur la table du vestibule. » « Je lui avais dit hier, tristement mais sans colère, que si elle avait épousé mon fils, ceci ne serait pas arrivé. » C'était une parole irréfléchie. C'est à cela qu'elle a fait allusion dans sa lettre. « Mon oncle chéri, je sens que j'étais la cause de votre malheur et que si j'avais agi différemment, tout cela ne serait pas arrivé. Je ne puis plus jamais avec cette idée être heureux sous votre toit et il faut que je vous quitte pour toujours. Ne vous inquiétez pas de mon avenir. Il est assuré et surtout, ne me cherchez pas. Ce serait peine perdue et un mauvais service à me rendre. À la vie et à la mort, je suis toujours votre affectionné, Mary. » « Qu'est-ce que cette lettre veut dire, M. Holmes ? Croyez-vous qu'elle indique un suicide ? Non, non, pas du tout. Et c'est peut-être la meilleure des solutions. Je crois pouvoir vous dire, M. Holder, que vous touchez à la fin de vos malheurs. Ah, vous croyez ? Qu'avez-vous appris, M. Holmes ? Savez-vous où sont les pierres ? Donneriez-vous mille livres pour chacune d'elles ? J'en donnerais dix. Ce serait inutile. Trois mille livres suffiront. Il y a aussi une petite récompense, je crois. Avez-vous votre carnet de chèques ? Faites-le de quatre mille livres. » Le banquier, tout étourdi, signa le chèque demandé. Holmes alla à son bureau et en tira un petit morceau d'or taillé en triangle avec trois pierres incrustées. Il le jeta sur la table. Avec un cri de joie, notre client s'en empara. « Vous l'avez ? » dit-il à le temps. « Je suis sauvé. Je suis sauvé. » La réaction fut aussi violente que le chagrin avait été et le pauvre homme pressait les pierres retrouvées sur sa poitrine. « Vous avez une autre dette, M. Holder, » dit Sherlock Holmes avec une certaine gravité. « Une dette ? » Il saisit la plume. « Dites la somme, je paierai. » « Non, pas à moi. Vous devez de très humbles excuses à ce noble garçon, votre fils, qui s'est conduit comme je serais fier de voir mon fils se conduire si jamais j'en avais un. » Alors, ce n'est Arthur qui avait pris les pierres. « Je vous ai dit hier et je vous répète aujourd'hui que ce n'est pas lui. » « Vous en êtes sûr ? » Alors, courons tout de suite lui apprendre que la vérité est découverte. Il le sait déjà. » Après avoir tiré tout en clair, j'ai eu une entrevue avec lui et voyant qu'il ne voulait pas parler, je lui ai tout dit. Il a dû m'avouer que j'avais raison et m'a donné les quelques détails qui me manquaient encore. Maintenant, peut-être, consentira-t-il à vous parler ? Au nom du ciel, expliquez-moi donc cet extraordinaire mystère. Tout de suite, et je vous raconterai même comment je suis arrivé à la vérité. Mais laissez-moi vous dire d'abord le plus pénible pour vous et pour moi. « Il y a eu entente entre sœur George Barnwell et votre nièce Mary. Ils se sont enfuis ensemble. Ma Mary ? Impossible. C'est malheureusement plus que possible. C'est certain. Ni vous ni votre fils ne connaissiez le vrai caractère de cet homme que vous avez admis dans votre intimité. C'est l'un des hommes les plus dangereux d'Angleterre. Un joueur ruiné, un misérable absolument désespéré, un homme sans cœur ni conscience. Votre nièce ne savait pas ce que sont de tels hommes. Quand il lui murmurait des paroles d'amour, les mêmes qu'il a murmurées à tant d'autres femmes avant elle, elle croyait avoir réussi à toucher son cœur. Satan inspirait ce misérable et à la fin, la malheureuse devint un jouet entre ses mains. Elle avait chaque soir des rendez-vous avec lui. « Je ne peux pas, je ne veux pas croire à cela, » s'écrit le banquier dont le visage était devenu lipide. « Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé chez vous l'autre nuit. Votre nièce, quand elle vous a cru rentrée dans votre chambre, est descendue doucement, est allée causer avec son amoureux à la fenêtre qui donne sur la ruelle. La marque de ses pieds a complètement traversé la neige, ce qui éprouve qu'il restait là fort longtemps. Elle lui parla du diadème. Lui, dont la hideuse passion pour l'or s'anima cette nouvelle, plia votre nièce à sa volonté. « Je ne doute pas qu'elle ne vous aime. Il y a des femmes chez qui l'amour d'un homme domine les autres affections. Je pense qu'elle doit être de celle-là. » Elle avait à peine fini d'écouter ses instructions, qu'elle vous vit descendre. Elle ferma la fenêtre rapidement et vous raconta l'escapade d'une des filles de chambre avec son amoureux à la jambe de bois, escapade qui était vraie d'ailleurs. Votre fils Arthur alla se coucher après sa conversation avec vous, mais il dormit mal à cause de l'ennui que lui causait ses dettes de jeu. Au milieu de la nuit, il entendit un pas léger devant sa porte. Il se leva et regardant dans le corridor, il fut très surpris d'y voir sa cousine marchant avec précaution et entrant dans votre cabinet de toilette. Pétrifié d'étonnement, il passa un vêtement et attendit dans l'ombre la suite de cette étrange aventure. Votre nièce ressortit bientôt de la pièce en question et, à la lueur de la lampe du corridor, votre fils la vit en portant le précieux diadème. Elle descendit. Lui, tremblant d'horreur, la suivit et caché derrière un rideau, vit ce qui se passait dans le vestibule. Elle ouvrit doucement la fenêtre, remit le diadème à quelqu'un qui se cachait dans l'ombre, referma et rentra chez elle, fôlant de près votre fils toujours caché derrière son rideau. Tant qu'elle était là, il ne pouvait rien faire sans perdre la femme qu'il aimait. Mais dès qu'elle eut disparu, il comprit quel malheur terrible c'était pour vous et quelle importance il y avait à le conjurer. Il se précipita tel qu'il était, nu pied à la fenêtre, sauta dans la neige et courut dans la ruelle où il apercevait une ombre au clair de lune. Sir George Burnwell chercha à s'enfuir mais Arthur le rattrapa. Il y eut lutte entre eux, votre fils tirant le diadème d'un côté et son adversaire de l'autre. Dans la mêlée, il frappa Sir George et le blessa au-dessus de l'œil. Quelque chose s'aida soudain et votre fils, serrant le diadème entre les mains, se sauva, ferma la fenêtre et remonta chez vous. Il venait de s'apercevoir que le diadème avait été tordu dans la lutte et cherchait à le redresser quand vous êtes arrivé. « Est-ce possible ? » murmura le banquier. Vous avez excité sa colère en l'injuriant au moment où il pensait qu'il venait de mériter vos plus chaudes félicitations. Il ne pouvait dire la vérité sans trahir quelqu'un qui certainement ne méritait pas tant de considérations. Mais il prit le parti le plus chevaleresque et garda son secret. « Et c'est pour cela qu'elle fondit en larmes et s'évanouit en voyant le diadème ? » s'écria M. Holder. « Oh, mon Dieu ! Quelle foi aveugle j'ai été ! » Et il demandait la permission de sortir cinq minutes. Le cher enfant voulait chercher si le morceau brisé n'était pas tombé par terre, comme je l'ai faussement et cruellement jugé. « Quand j'arrivais à la maison, » continua Holmes, « j'en fis le tour très soigneusement pour voir si quelques traces dans la neige pourraient m'éclairer. Je savais qu'il n'était pas tombé de neige depuis la veille et aussi qu'une forte gelée avait dû conserver les empreintes. Le long du sentier des fournisseurs tout était piétiné et méconnaissable. Un peu plus loin, cependant, au-delà de la porte de la cuisine, une femme avait stationné et causé avec un homme qui avait laissé d'un côté une marque de jambes de bois. Je pouvais même reconnaître qu'ils avaient été dérangés, car la femme avait couru rapidement à la porte, ce que révélait les empreintes. Elles étaient profondes à la pointe du pied et légères au talon. Jambes de bois, lui, avait attendu un instant avant de partir. Je pensais que ces deux individus pouvaient être la femme de chambre et l'amoureux dont vous m'avez parlé et l'enquête l'a prouvé du reste. Je parcourus le jardin sans rien trouver que des pistes tracées au hasard et qui devenaient provenir de la police, mais dans la ruelle menant aux écuries, une longue et complexe histoire était écrite dans la neige, sous mes yeux. Il y avait une double piste de pas d'un homme chaussé et une seconde double piste provenant d'un homme qu'à ma joie, je reconnais avoir été nu pied. Je fus tout de suite convaincu, d'après ce qu'on m'avait dit, que cet homme n'était autre que votre fils. Le premier avait marché à l'aller et au retour, mais l'autre avait couru rapidement. Et ces marques, reconvant parfois celle du premier, il était évident qu'il l'avait suivi. Je remontais cette piste et elle me conduisit à la fenêtre du vestibule, où l'homme aux bottines avait fait fondre la neige, preuve qu'il avait séjourné là assez longuement. Ensuite, je repris mon contre-pied jusqu'à environ cent mètres de la ruelle. Là, les bottines avaient fait face à l'ennemi, la neige avait été piétinée comme dans une lutte et quelques gouttes de sang me montraient que je ne m'étais pas trempé dans mes conjectures. L'homme aux bottines avait encore couru dans la ruelle et de nouvelles traces de sang montraient que c'était lui qui avait été blessé. Lorsque j'arrivais à la grande route, les traces se perdaient, le trottoir ayant été balayé. En entrant dans la maison, j'avais examiné à la loupe, vous vous le rappelez, le rebord et la boiserie de la fenêtre du vestibule. Je pus distinguer le contour d'un pied humide rentrant. Je pouvais dès lors me former une opinion sur ce qui s'était passé. Un homme s'était posté à la fenêtre. Quelqu'un lui avait apporté le diadème. Votre fils avait entendu du bruit et, ayant vu ce qui se passait, avait poursuivi le voleur. Il avait lutté avec lui, chacun tirant de son côté sur le joyau de toutes ses forces. C'est ainsi qu'ils avaient pu réussir à le briser. Ensuite, votre fils était revenu avec sa prise, mais non sans en laisser un fragment entre les mains de son adversaire. Jusque-là, rien de plus clair. Restait à savoir qui était l'homme et qui lui avait apporté le diadème. J'ai depuis longtemps pour principe que quand vous avez exclu l'impossible, ce qui reste, quelque improbable que ce soit, est pourtant la vérité. Je savais que ce n'était pas vous qui aviez apporté le diadème au dehors. Il ne restait donc que votre nièce et les domestiques. Mais si c'était les domestiques, pourquoi votre fils se serait-il laissé accuser à leur place ? Il n'y avait aucune raison pour cela, tant est-ce qu'il y avait dans son amour pour sa cousine une excellente raison de garder le secret, d'autant plus que ce secret entraînait le déshonneur. Lorsque je me rappelais que vous aviez vu la jeune fille à la fenêtre et qu'elle s'était évanouie en renvoyant le diadème, ma conjecture devint une certitude et qu'elle pouvait être son complice, un amoureux, évidemment, le seul être qui put lui faire oublier l'affection et la reconnaissance qu'elle vous devait. Je savais que vous sortiez peu et que votre cercle d'amis était très restreint, mais parmi eux était Sir George Burnwell. J'avais entendu parler de lui comme d'un homme de mauvaise réputation. L'homme au bottine ne pouvait être que lui, les bijoux devaient être entre ses mains. Même reconnu par Arthur, il pouvait se croire en sûreté, car il était impossible que votre fils le dénonçât sans compromettre sa propre famille. Maintenant, vous devinez facilement les moyens que j'employais. J'allais sous le déguisement d'un vagabond à la maison de Sir George. Je fis la connaissance de son valet de chambre qui m'apprit que son maître s'était blessé à la tête la nuit précédente et finalement, pour la modeste somme de six shillings, j'acquis une preuve irrécusable en acquérant une paire de ses vieilles chaussures. Je les apportais à Streetham et vis qu'elles s'adaptaient exactement aux marques que j'avais constatées dans la neige. J'ai vu un vagabond de mauvaise tournure dans la ruelle hier après-midi. Précisément, c'était moi. Ayant trouvé mon homme, je rentrais et changeais d'habit. Mais le plus délicat restait encore à faire. Il ne fallait pas de poursuite pour éviter le scandale et je savais qu'un misérable aussi retort que Sir George comprendrait ce qui nous liait les mains. J'allais le voir. D'abord, naturellement, il n'y a tout. Puis, lorsque je lui dis point pour point tout ce qui s'était passé, il voulait faire du tapage et arracher un poignard d'une panoplie. Mais je connaissais mon homme et je lui mis un pistolet sous le nez avant qu'il pût bouger. Il devint alors un peu plus raisonnable. Je lui dis que nous lui payurions bien les pierres qu'il avait en sa possession, mille livres chacune. Cela lui arracha les premières marques de regret qu'il ait montré. Le diable m'emporte, dit-il. J'ai lâché les trois pour six cents livres. J'obtiens facilement de lui l'adresse du receleur en lui promettant qu'il ne serait pas poursuivi. J'y allai aussitôt et après bien des marchandages, j'obtiens les pierres pour mille livres pièces. Alors, j'allai voir votre fils, lui dit que tout était arrangé et enfin, je rentrai me coucher à deux heures du matin après ce que je puis appeler une bonne journée de travail. Une journée qui a épargné à l'Angleterre un gros scandale politique, dit le banquier en se levant. Monsieur, je ne trouve pas de mots pour vous remercier, mais vous n'avez pas affaire à un ingrat. Votre habileté a dépassé tout ce que j'avais entendu dire de vous. Et maintenant, il faut que je coure demander à mon cher fils de me pardonner les torts que j'eus envers lui. Quant à ce que vous me dites de la pauvre mairie, cela me fend le cœur. Toute votre science ne pourra-t-elle me faire savoir où elle est maintenant ? Je crois que nous pouvons dire avec certitude qu'il est là où se trouve Sir George Burnwell. Il est certain que, quelles qu'étaient ses fautes, elle en reçera bientôt une punition plus que suffisante. Ainsi s'achève le diadème de Beryl par Arthur Conan Doyle